Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un podcast aujourd'hui au sujet du processus créatif. On va continuer à creuser, vous proposer d'autres clés, d'autres façons d'observer la façon dont ça fonctionne. Le truc, c'est que quand on a un objectif qui nous tient à cœur, ce qui se passe, c'est que c'est souvent pas la situation en elle-même qu'on cherche à atteindre à tout prix, mais au premier plan, c'est surtout ce qu'on pense que ça pourrait nous faire ressentir et qu'on ne ressent pas actuellement. Prenez n'importe quel objectif que vous avez envie de concrétiser ou que vous avez eu envie de concrétiser par le passé, qui s'est peut-être manifesté. Le fait est que quand vous pensez à ce que vous souhaitez et qui n'est pas là aujourd'hui, on a systématiquement tendance à croire qu'une fois que cette case sera cochée, une fois que ce sera là, on sera plus heureux, plus joyeux, on se sentira plus en sécurité, on sera plus épanoui, plus enthousiaste, et ainsi de suite. Et concrètement, chaque objectif qu'on peut chercher à atteindre, l'objectif réel, en fait, c'est de ressentir quelque chose qu'on ne ressent pas au stade actuel. Et on pense que le seul moyen, finalement, d'aller par là, ou en tout cas l'un des moyens, c'est de concrétiser cet objectif qui nous tient à cœur. Et on se met à courir comme ça après tout un tas de choses, en étant dans le stress, dans la peur, dans les sensations de manque, ce qui ne fait qu'imprimer dans la matière un peu plus de tous ces éléments-là, des éléments qui correspondent à ces énergies-là. Et on tourne en rond avec ça jusqu'à ce qu'on comprenne, finalement, qu'on ne crée pas à partir de nos pensées, de notre volonté, mais on crée à partir de l'énergie qui se dégage de nous. Et là, on se rend compte que le mode panique à bord n'est pas forcément très productif, et qu'au contraire, ça ne fait que créer une boucle qui nous maintient dans un même sentiment, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se désamorce et qu'on puisse passer à l'étape suivante. Mais la question qui peut être intéressante à se poser quand vous avez envie de participer à la création de votre vie, c'est, ok, les objectifs que je souhaite atteindre aujourd'hui, qu'est-ce que je crois que je pourrais ressentir une fois ces objectifs atteints et que je ne ressens pas aujourd'hui ? Donc, en gros, qu'est-ce que je cherche réellement à travers les buts que je me suis fixés ? Et à partir de là, quand vous identifiez ce que vous êtes réellement en train de rechercher, ça peut être « j'ai envie de me sentir aimée », « j'ai envie de me sentir protégée », « j'ai envie de me sentir plus heureuse » ou « plus heureux », « plus épanouie » et ainsi de suite. Regardez ce que vous cherchez à atteindre en réalité derrière les objectifs que vous vous êtes fixés, et à partir de là, vous pouvez commencer à vous demander « ok, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen ou plusieurs dans ma vie ? » de me rapprocher du sentiment que je recherche, mais peut-être d'une autre manière. Et le fait est qu'on a tellement de possibilités de nos jours pour changer la façon dont on se sent, les choix qu'on fait, nos choix d'activité, d'entourage, d'environnement, de tout ce qui s'ensuit, impactent la façon dont on se sent. Au niveau professionnel, par exemple, si vous avez le choix entre un simple boulot alimentaire qui n'est là que pour payer les factures, mais vous faites royalement chier, et un autre job où vous éclatez toute la journée, vous prenez vraiment du plaisir à faire ce que vous faites, le sentiment que vous allez vivre d'un côté ou d'autre est radicalement différent. Et le fait est que vous allez toujours attirer plus dans votre vie de ce que vous ressentez déjà de manière globale. Donc forcément, vous n'allez pas avoir la même vie si vous faites un choix pratique, on va dire ça comme ça, ou si vous faites le choix de votre enthousiasme, de ce qui vous porte, de ce qui vous fait triper, vous n'allez pas du tout avoir le même sentiment au quotidien d'un côté ou de l'autre. Et le fait est qu'à travers tout un tas de choix, des petits choix, pas forcément des grands choix de vie ou quoi que ce soit, mais à travers tout un tas de petites choses qui se sont greffées dans notre quotidien, on va impacter réellement la façon dont on se sent. Et quand vous avez envie de voir votre vie bouger, vous pouvez très bien commencer à réexaminer ce que vous faites de votre quotidien, les choix qui sont les vôtres un jour à la fois, et de voir ce qui vous rend heureux, ce qui vous épanouit, ce qui vous permet de vous sentir bien, et ce qui apparaît comme une contrainte, un fardeau, un boulet, ce qui est source de stress, de peur, d'inquiétude, etc. Et de voir quels sont les éléments là-dedans qui sont éventuellement modifiables, lesquels vous faites peut-être par habitude et non pas par choix conscient, et de voir ce que vous pouvez transformer là-dedans pour vous rapprocher de plus en plus du type de sentiment que vous voulez. Et dans l'absolu, le sentiment qu'on recherche tous, c'est le bonheur, clairement. Donc à chaque fois finalement que vous allez faire un petit pas, quelle que soit la direction, un petit pas de plus vers le type de sentiment que vous recherchez à travers les objectifs qui sont les vôtres, vous allez de toute façon participer à vous créer une vie qui sera de plus en plus remplie de ce sentiment-là. Et comme je l'expliquais dans un autre podcast où on parlait du fait qu'on n'a pas besoin d'être à 100% du sentiment qu'on cherche à obtenir à travers nos objectifs, vous n'êtes pas censé trouver une activité ou une astuce ou je ne sais pas quoi, une pratique qui vous permettrait d'être au taquet de la joie. Vous avez juste besoin de voir quelles sont les petites touches que vous pouvez rajouter sur votre toile quotidienne pour appeler un petit peu plus du type de sentiment que vous recherchez. Qu'est-ce qui me permettrait de me sentir plus comme ceci ou plus comme cela ? Et ça c'est applicable bien sûr dans tous les domaines de la vie. Le truc qu'on comprend par expérience, c'est qu'on ne peut pas forcer de toute façon ce qui va prendre forme, à quel moment, voilà, tous les détails quelque part ne nous appartiennent pas et tant mieux parce qu'on n'a pas suffisamment de visibilité au niveau conscient pour faire des choix judicieux et qui correspondent vraiment à ce qu'on veut dans l'absolu. Donc notre énergie se charge de cette partie-là, il y a tout déjà inscrit dedans, donc cette énergie, on sait au niveau énergétique, si vous voulez, exactement ce qu'on veut, ce qui nous convient le mieux, ce qui ne nous convient pas et les personnes, les situations qui nous entourent, elles sont perçues au niveau de l'énergie. Donc ne vous inquiétez pas que ce n'est pas « Ah oui, mais si je ne sais pas consciemment comment c'est, peut-être que je pourrais passer à côté de quelque chose. » Non, 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 au niveau énergétique, vous percevez absolument tout et tout le monde. Donc à ce niveau-là, au niveau de votre inconscient, vous savez exactement quelle personne pourrait vous correspondre ou pas, avec quelle situation, quel job, quelles circonstances, vous pourriez être heureux ou non. Vous savez déjà tout, vous êtes omniscient au niveau de votre étage inconscient. C'est juste à l'étage du dessus au niveau du conscient qu'on est persuadé de tout savoir et d'avoir réponse à tout et de savoir quelle direction serait la meilleure pour nous, etc. Alors qu'en fait, on ne sait rien du tout. C'est un grain de sable à côté de tout le reste. Mais notre énergie sait déjà toutes ces choses-là et on peut vraiment lui faire confiance pour nous emmener vers ce qui nous correspondra le mieux. Je ne sais plus du tout où je voulais aller avec ce truc-là. Oui, le fait est que dans les éléments que vous allez mettre en place, que vous pouvez mettre en place, ce n'est pas une obligation évidemment, mais vous avez vraiment cette possibilité de faire du tri dans vos activités, dans votre entourage, dans tout ce qui compose votre vie pour faire en sorte de vous rapprocher toujours un petit peu plus du type de sentiment qui semble manquer à votre vie aujourd'hui. Et vous n'avez pas besoin, si vos objectifs se trouvent du côté sentimental par exemple, vous n'avez pas besoin de trouver un moyen de vous rapprocher du type de sentiment désiré dans une direction qui concerne l'affectif. Vous pouvez vraiment travailler sur tous les domaines à la fois, dans toutes les directions possibles et voir quels sont les moyens les plus facilement accessibles pour vous pour générer le type de sentiment que vous recherchez. Un autre exemple concret pour illustrer, si l'un de vos objectifs c'est de trouver un moyen de gagner plus d'argent parce que le sentiment que vous recherchez c'est celui de se sentir en sécurité, d'avoir l'esprit libre, la sérénité, la tranquillité, etc. Vous pouvez très bien chercher dans votre vie différents moyens de vous sentir plus en sécurité et ça peut passer par toutes sortes de biais et peut-être que pour certains par exemple, ça pourrait être le fait de cogiter à des solutions alternatives si les choses que vous êtes en train de mettre en place ne fonctionnent pas mais d'avoir, si vous voulez, un maximum de possibilités, un maximum d'anticipation dans les options qui pourraient s'offrir à vous pour que vous ayez à l'esprit que quoi qu'il arrive, vous avez une solution de rechange et vous avez d'autres options pour pouvoir subvenir à vos besoins, vivre sereinement au quotidien et ainsi de suite. c'est des petites choses toutes simples mais tout ce qui va générer chez vous un tout petit peu plus du sentiment que vous recherchez va contribuer de toute façon à vous rapprocher des objectifs que vous souhaitez atteindre. Donc quand vous avez envie d'être plus heureux, quand vous avez envie d'être plus aimé ou quoi que ce soit, voyez ce que vous pouvez faire pour aller dans cette direction-là. Et justement, par rapport à l'idée d'être aimé, le truc c'est que vous ne pouvez pas vous plier dans tous les sens pour essayer d'être aimé par les gens. On ne peut pas forcer ce genre de choses. Par contre, il y a une personne sur laquelle vous allez avoir un impact de ce côté-là et c'est celle que vous voyez dans le miroir tous les jours. Vous ne pourrez pas contrôler quoi que ce soit à l'extérieur, soit on nous aime spontanément, soit on ne nous aime pas ou quelque chose entre les deux. Par contre, vous pouvez vraiment changer petit à petit la manière dont vous, vous percevez vous-même. Et il ne s'agit pas d'essayer de se forcer à s'aimer alors que peut-être on se déteste ou qu'on ne se supporte pas ou je ne sais pas quoi. Le but du jeu, ce n'est pas d'essayer de dénaturer ce qu'on ressent, mais c'est de l'accepter dans un premier temps, de reconnaître que ok, au stade actuel, j'en suis là, c'est ce que je ressens. Et ensuite, de partir quelque part à sa propre rencontre. Généralement, quand on ne s'aime pas soi-même, quand on rejette des parts de soi, c'est parce qu'on n'est pas allé mettre de la lumière sur le pourquoi est-ce qu'on fonctionne de telle ou telle façon. Ou alors, on a nos anciennes croyances aussi contre un bal de pitou gosse. On a appris qu'être comme ceci ou être comme cela, ça ne semble pas bien parce qu'on nous a fait des reproches, parce que ceci. Et on a enregistré que cette part de nous, c'est vilain, que ce n'est pas bien, qu'il faut la cacher dans un coin, qu'il faut s'en débarrasser. Mais là aussi, on a la possibilité de démonter toutes ces croyances, d'aller les remettre en question et d'aller à la rencontre de ces parts de nous pour apprendre à se connaître, pour respecter notre nature véritable et voir que ce n'est pas parce que d'autres ont dit que, que c'est forcément une vérité absolue et que c'est la réalité de qui nous sommes. Et il y a tout ce chemin qui se fait, bien sûr, au fil de l'expérience, au fil des étapes de la vie, pour qu'on puisse aller à sa propre rencontre et qu'on puisse commencer à aimer un peu plus la personne que l'on est. Et ça ne passera pas par l'extérieur, ça passera par l'intérieur de toute façon. Et là, on retombe toujours sur nos pattes, finalement, parce que ce principe de, on ne peut pas être, comment dire, trouver l'amour véritable à l'extérieur si soi-même, on passe son temps à se rejeter, puisque l'extérieur sera toujours en miroir, finalement, de notre positionnement. Et du coup, on ne fera qu'attirer les personnes qui vont refléter notre positionnement actuel. Donc, pour aller trouver ce couple à l'extérieur, cet amour sincère dans un couple, dans une relation, on a besoin d'aller à la découverte de soi-même pour voir à quel point on est digne d'être aimé, en fait, tel que nous sommes. Et à mesure qu'on va prendre conscience de ça, ça va nous paraître tout naturel de pouvoir être aimé par d'autres. Et à un moment donné, quand on sera prêt en fonction des limites qui sont les nôtres, des peurs, des interdictions, etc., qui sont en place, l'extérieur va être obligé encore une fois de suivre le mouvement et va venir nous présenter une personne qui sera en reflet, en parfait reflet de où nous en sommes au niveau intérieur. Donc, vous voyez, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place. Le truc, c'est que vous ne pouvez pas vous servir de ça si vous voulez, comme d'un mode d'emploi appliqué en mode acharné, en mode frénétique pour vite, 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 il faut que je fasse changer ma vie. Parce que quelque part, quand vous êtes dans ce positionnement-là, vous êtes encore une fois posé sur de la peur. Ce que vous êtes en train de ressentir quand vous êtes dans une espèce de course-poursuite, de course contre la montre à courir après vos objectifs, c'est que vous ressentez de la peur, du stress, du manque et vous générez un peu plus à chaque fois de ce que vous êtes en train de ressentir à ce moment-là. Et ce qui se passe, en fait, c'est que, vous voyez, tout ce que je peux faire, c'est vous expliquer ces éléments-là, mais il n'y a qu'en les vivant, au fur et à mesure des étapes qui se présenteront inévitablement pour vous, que vous allez prendre conscience de tout ça. Il n'y a pas de mode d'emploi applicable et, quelque part, le but de transmettre dans ce cas, si on ne peut pas appliquer directement, c'est sans doute de vous rassurer aussi, de vous dire « ne vous inquiétez pas, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes à une étape qui ne vous convient pas, ne vous rend pas forcément heureux, mais le chemin se fait pour tout le monde, parce que ça part de nos souhaits, ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui décide ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on arrive là où on est avec tout un tas de bagages, avec tout un tas de croyances limitantes, tout un tas d'éléments dont on a hérité depuis notre enfance et on a besoin de temps, on a besoin d'expérience, on a besoin de tout un tas d'étapes pour pouvoir démonter les éléments superflus, finalement, qui ont été greffés par-dessus qui nous sommes réellement et de pouvoir arriver à cette étape plus consciente où on va se rendre compte qu'on crée à partir de notre énergie, que notre réalité externe ne fait que suivre ce qui se passe en nous et on va arrêter petit à petit de se méfier de ce monde extérieur en croyant qu'on le subit alors qu'en fait on le recrée en permanence quelque part à travers les choix qu'on fait. Le truc, c'est que la matière n'est qu'un reflet de l'énergie qu'on porte et cette matière en fait représente à chaque instant une opportunité de vous redéfinir, de vous recréer. Face à chaque situation que vous vivez, vous avez le choix sur comment vous allez réagir, quelle personne vous voulez être face à cette situation. Et en faisant un choix ou un autre, vous allez définir comment vous allez vous sentir et votre matière va suivre votre énergie d'instant en instant, ce sera réajusté en permanence. Bien sûr, comme ce n'est pas du répétitif, des choses qui se montrent à la chaîne, une situation après l'autre comme ça qui défile devant nous, nous on est là dans notre petite vie, on est dans notre inconscience quelque part juste en train de jouer le jeu, de jouer notre rôle et puis voilà, on ne le capte pas nécessairement tout ça mais on le voit avec du recul, avec un peu plus de distance, ce n'est pas difficile à voir à quel point notre extérieur ne fait que suivre notre intérieur et qu'à chaque fois qu'une situation se présente ou se répète et elle se répète pour nous redonner à chaque fois une nouvelle opportunité de nous recréer, de nous redéfinir, de choisir quelle personne on veut être et à mesure qu'on fait des choix qui nous correspondent de mieux en mieux, qui sont de plus en plus alignés sur ce qu'on a vraiment envie d'exprimer au lieu de partir sur un truc d'obligation, de oui mais je cherche à correspondre aux attentes extérieures parce que je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra m'aimer etc. on recrée sa vie en permanence et on voit bien que notre vie évolue au fur et à mesure, que notre vie d'aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a un an, dix ans, vingt ans en arrière et que tout change, c'est seulement que ça se fait dans le temps, que c'est pas aussi rapide, que c'est pas aussi direct, mais la façon dont on se positionne, les choix qu'on fait impactent réellement la matière. Et c'est pour ça que vous voyez quand on parle du fait que l'essentiel c'est d'être en accord avec soi-même, c'est vraiment ça, c'est pas une phrase toute faite, c'est pas une phrase bateau juste parce que ça fait joli, ça fait spirituel, mais le morceau le plus important c'est d'être en accord avec soi parce qu'on se sent bien, on se sent beaucoup mieux quand on fait des choix qui correspondent à nos valeurs, à nos aspirations, à ce qui est important pour nous, que quand on fait des choix qui sont en totale contradiction, en total conflit avec la personne qu'on a envie d'être, donc à mesure qu'on va faire ces choix qui correspondent à qui on a envie d'être, même si parfois ça fout la trouille, qu'on a peur des conséquences et que ceci et que cela, quand on est dans un positionnement juste envers soi-même, dans le respect de ce qu'on ressent et de qui on veut être, là il y a une toute autre énergie finalement qui se dégage de nous et notre matière est obligée de refléter cette énergie. Et bien sûr que c'est plus complexe que ça parce que ça se joue à tout plein de niveaux en même temps, il y a tout un tas d'éléments, la vie elle est remplie de situations, de tout un tas de sentiments, de tout un tas d'éléments de tous les côtés en même temps et nous on est noyés là-dedans et puis on voit que dalle, on est juste en train de vivre notre vie d'humain et de se dépatouiller du mieux qu'on le peut mais on a vraiment avec notre libre arbitre tout un tas d'options finalement qui s'offrent à nous pour changer la façon dont on ressent notre réalité. Et ça c'est déjà énorme et c'est vraiment un levier avec lequel vous pouvez jouer à chaque fois que vous en avez envie, à chaque fois que vous y pensez, de pouvoir vous dire ok, là il se passe un truc, est-ce que j'ai envie de fonctionner comme j'ai toujours fonctionné, est-ce qu'une fois de plus je vais me laisser happer par mes peurs ou ceci ou cela, ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je pourrais faire pour générer un sentiment plus sympa chez moi ? Et même si c'est un tout petit pas que vous faites dans cette direction, ça va réellement avoir un impact parce que chaque petit pas fait changer votre énergie et votre matière va donc produire quelque chose qui correspondra et qui vous facilitera le pas suivant et le pas suivant et votre matière vous suit. Donc il y a vraiment cette possibilité, cette option de participer à la création d'une vie plus agréable, plus joyeuse, plus enthousiasmante et tout ce que vous voulez d'autre. Comme dit, vous n'allez pas décider de ce qui va prendre forme concrètement et du quand, du comment, etc. Mais on s'en fout puisque nous on n'a pas assez de visibilité pour faire les choses de façon juste et appropriée. On se limiterait encore énormément par rapport à ce qui est réellement possible pour nous. Par contre, on a ce levier, ce tableau de commande qui est en permanence accessible, c'est ok, une situation se présente, soit je fonctionne en mode automatique et parfois on aura juste envie de le faire parce qu'on n'a pas envie de se casser la tête, on n'a pas envie de cogiter, on a juste envie de plonger dans le truc. Soit, si j'ai envie d'y participer, je peux voir quels sont les choix qui s'offrent à moi, est-ce qu'il n'y a pas un truc que je peux faire, même dans les choses les plus simples, pour me sentir un tout petit peu mieux. Et vous voyez, parmi les choses toutes simples, souvent quand on est dans une situation de stress ou d'inquiétude ou autre, le simple fait de respirer consciemment, d'inspirer profondément, de souffler un grand coup, des choses aussi stupides que ça, aussi naturelles que ça, changent la façon dont on se sent. On le sait très bien que ça fonctionne, ça peut passer par une marche à l'extérieur, une séance de sport, une activité artistique, aller boire un café avec un proche, ça peut passer par tout et n'importe quoi, mais des toutes petites choses qui sont accessibles et constamment à portée de main pour chacun, changent réellement la façon dont on se sent et la façon dont on se sent impacte notre matière. Alors, on peut continuer à se plaindre, on peut continuer, oui, mais la vie, gna gna gna, l'extérieur, les autres, etc. Ou on peut se dire, non, ça part de moi, ça part de mon énergie, je ne comprends pas tout, voilà, je n'ai pas la main sur tout, mais j'ai déjà beaucoup que je peux faire à mon niveau à travers mon libre arbitre et les choix que je vais faire pour me sentir un petit peu mieux. Et pour revenir à notre point de départ, allez regarder ce que vous cherchez à atteindre en matière de sentiments. À travers les objectifs que vous visez, qu'est-ce que vous pensez que vous ressentirez, que vous ne ressentez pas aujourd'hui, et utilisez les moyens du bord et ils sont nombreux pour générer un sentiment un tout petit peu plus proche de ça et vous allez voir que votre matière, elle va continuer. C'est comme si vous semiez des petites graines qui vont se développer et germer au fur et à mesure. Au début, vous n'allez pas voir de changement parce que vous allez, voilà, vous êtes juste à fond dans votre illusion, dans votre inconscience et puis c'est normal. Mais toutes ces petites graines que vous semez, elles vont procéder conspérer, elles vont proliférer et ça va se développer de plus en plus pour vous amener une vie toujours plus joyeuse, épanouissante, satisfaisante et ainsi de suite. Donc, peu importe que vous ne puissiez pas forcer le passage directement vers l'objectif que vous avez en tête, mais si toute votre vie change et vous apporte de plus en plus de bonheur, de joie, d'épanouissement, de moments de rire, etc., de sentiments de sécurité, de tranquillité, mais c'est que du bonus. Donc, on ne peut pas rester là à se dire oui, mais non, mais parce que moi je veux ce truc-là, mais si tout votre sentiment change, le sentiment de manque, de vide, d'insatisfaction, tout ça disparaît et ça ne fera qu'amplifier toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour en avoir encore plus et laisser après la vie vous tracer un chemin en fonction des limites qui sont encore les vôtres actuellement, des peurs qui peuvent être là, etc., ça prendra le chemin que ça prendra mais ça viendra jusqu'à vous de toute façon. Mais on ne peut pas se déclarer impuissant, on ne peut pas dire non, mais je ne peux rien faire dans mes machins et tout. Non, c'est juste qu'on regarde les choses de la mauvaise façon forcément parce qu'on n'a pas appris à fonctionner comme ça, mais on a une réelle possibilité et on en parle de plus en plus de toutes ces choses-là de pouvoir actionner ces leviers qui sont constamment à portée de main et de pouvoir à travers chaque situation, chaque circonstance qu'on vit redéfinir la personne qu'on a envie d'être face à ça. Est-ce que je continue à fonctionner sur mes peurs, sur mes limitations, sur mes machins et tout ? Est-ce que je continue à ne pas m'écouter parce que j'ai peur des réactions des autres, des conséquences, de ceci ou de cela ? Ou est-ce que je choisis aujourd'hui de prendre un chemin différent qui est plus en accord avec ce que je suis, avec ce que je veux, et là, du coup, il y a tout qui change et ce sont de nombreuses portes qui s'ouvrent et c'est applicable absolument partout dans tous les domaines de la vie et ça ne fait que faire progresser la qualité quelque part de votre vibration pour que votre vie soit de plus en plus sympa et de plus en plus agréable à vivre. Vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Évidemment, ce n'est absolument pas une obligation, ce n'est pas une direction qu'on est censé suivre. C'est juste que, généralement, ce que j'entends partout, c'est que j'aimerais être plus heureux d'une manière ou d'une autre. Donc, on a ces leviers-là. Je vous en propose un. À vous de voir si vous avez envie de le prendre ou non et d'aller jouer avec, d'expérimenter si ça vous dit et de voir ce que ça pourrait donner tout simplement. Voilà pour ce sujet-là. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous apporter d'autres pistes et peut-être d'autres occupations sympas pour semer toujours plus de petites graines joyeuses dans votre vie. Passez une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.